C'est l'atelier où on prévoit toute la décoration de l'événement en trahi. L'idée est venue la première année pour faire un gilet pour chaque bénévole, pour qu'on puisse les reconnaître. Marie-Christine et moi, on est membres des marteaux-piqueurs, et puis il y a deux ou trois autres personnes qui se greffent aussi dessus. Là, on n'a commencé qu'au mois de novembre. Il y a des années où on commence au mois de septembre, ça dépend, selon le projet qu'on a. L'année dernière, on a fait du papier collé, on avait fait des grosses chenilles pour mettre dans les prés. On a fait des serpents en tricot, tout ce qui peut se bricoler. C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le tissu. Cette année, on a accès sur le tissu parce qu'on s'est aperçu que c'était ce qui résistait le mieux aux intempéries. Parce que l'année dernière, nos chenilles en papier mâché ont beaucoup souffert et ça a été complètement détruite. Une autre année, on a fait des coureurs grandeur nature, voire plus, en billage à poule recouvert de papier mâché et qu'on a habillé en coureur. Il paraît que vos maris n'aident pas trop que vous veniez là parce qu'ils avaient trop d'idées. Oui, parce qu'au moment, les maris n'ont pas les embauches. Oui, parce que les téléphone a besoin de l'importance. Ils sont en plus sur bois et tout ça. Quand il faut clouer, pendre, faire tout ça, oui. Très bien. Là, vous faites quoi alors ? Alors là, ça doit être une patte de grenouille. D'accord. Une grenouille qu'on va déguiser en coureur. On va habiller en coureur avec un dossard et des baskets. Et qui va enjamber les petits trous d'eau dans le bois. Alors, voici qu'il y a des trucs à faire. Je ne suis pas originaire d'ici, non. Je suis originaire de plein de pays. Mais maintenant, je vis ici. On a eu du domicile ici, en Auvergne. On adore Auvergne. Vous êtes arrivés en Auvergne, comment ? En fait, on avait des amni-auvergnats qui étaient venus nous rejoindre à Madagascar parce qu'on habitait à Madagascar. Et puis, on est venus les voir en Auvergne. On a adoré le pays. Et puis, au fil des années, pendant 18 ans, on est venus en vacances. Et puis là, maintenant, on vit ici depuis 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada